Un road trip avec Patrick, ça vous manquait et vous étiez énormément à me le dire sur les réseaux. Alors quoi de mieux que s'improviser un road trip en Bretagne avec Roro et ce bon vieux van aménagé. Et sans oublier Nature de Breton et leur fameux beurre incroyable. On est parti de Rennes, on a visité pas mal de villes qui m'ont rappelé un petit peu mon enfance. Et vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. Bref, je vous laisse avec la vidéo et je remercie Nature de Breton qui m'a accompagné sur ce concept. Bon visionnage ! Ça va quoi ? Prêt pour le petit tour ? Ouais, prêt. Bon Roro, est-ce que t'es prêt pour 24h, voire un peu plus ? Ouais, pour faire le tour de la Bretagne. C'est la première fois en plus que je fais avec Patrick. A dormir, à dormir. A dormir, on était parti en Vendée. Je sais pas si vous vous rappelez pour faire le parc aquatique. Et là, on part se faire un petit tour de Bretagne. Et je me suis dit, quoi de mieux que prendre un breton avec moi quand même. C'est vrai qu'au local, on n'a pas tant de bretons que ça. Les amis, première destination, on part à Kibron. Dans ce tour de Bretagne, j'aurais pu me dire, ouais, on va découvrir plein de choses. Mais là, j'ai fait le choix de prendre des destinations qui ont marqué mon enfance. Personnel du coup. Et Kibron, c'est là où j'allais en camping à l'époque avec ma famille de mes 0 à 15 ans. Et on va redécouvrir un petit peu ce truc. Ouais, ça fait toujours un petit quelque chose de repasser dans les lieux, tu sais. Ça t'a construit là-bas, quoi. Tu connais un peu Kibron ? Vite fait, franchement. Je suis allé deux, trois fois, mais j'ai pas trop de souvenirs, tu vois. C'était plus quand j'étais jeune aussi, tu vois, vers la vingtaine en vacances ou des trucs comme ça. C'est souvent ça. En fait, à Rennes, il y a deux teams. La team Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac. Et la team Gove du Morbihan, Carnac, Kibron. Ok, ok, ok. En grandissant, je suis plus allé vers Dinard. C'est faire des petits restos, des trucs comme ça, etc. Mais quand j'étais jeune, j'étais pas mal comme du Morbihan, Kibron et tout. Donc, je suis un peu des deux. Donc là, direction Kibron, on est à peu près à 1h45 de route. Sachant que là, on est mardi, on est en période scolaire. Ça devrait bien rouler. Donc, normalement, il ne devrait y avoir pas grand monde. Et je vais te faire découvrir une petite spécialité kibronaise que je mangeais quand j'étais petit. Et franchement, je l'ai hâte que tu vois. Vas-y. C'est un petit truc tout con, mais c'est vachement bon. Bon, mon Roro, on est bien arrivé à Kibron. On vient de se garer. Je vous avoue, on a passé Van. Le temps est devenu un peu nuageux, mais ça va. Donc là, au programme, petite spécialité culinaire. Ensuite, petit pique-nique. Et ensuite, on va se faire une petite baignade des familles qui va faire plaisir. La petite baignade digestive, là-bas. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais je pense que l'eau va être bien fraîche quand même. Parce qu'il a beau faire peut-être 23, 24, je pense que l'eau va être à 15. Ouais, ouais, ouais. Ça va faire kipper quand même. Exactement. Allez, les gars, on se change. Attends, mais attends, Roro, c'est... C'est quoi, ça ? Non, c'est quoi, ça ? Non ! Pour ce sort, t'as ramené vraiment une... Tu l'as pris à mamie, celle-là ? Ouais. C'est la couette, normalement, qui sert pour les invités, tu vois, quand je reçois les gens. Mais ça, moi, celle-là, elle était dans une caravane. C'est presque une pièce de collection, je pense. J'ai la petite GoPro pour filmer dans l'eau, les gars, évidemment. Oh, putain, on va passer un de ces séjours, les gars. Le bon remet, quoi. Le problème, c'est qu'on va se changer. On va être tout nu, quoi. On se met notre maillot de bain en dessous de notre pantalon. Le maillot de bain en dessous de notre pantalon. Oh, quoi, qu'il fait bon, on peut se mettre en short, hein ? On se met en direct en maillot de bain. Je vous mets un peu sur le côté parce que j'ai pas envie que vous voyez ma trompe. Appelez ! Le vieux slip plein de merde, il est là. La serviette, la strade, c'est toujours comme ça, on est d'accord ? Ouais. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on est en été, hein. Est-ce que j'ai un petit sac ? Oh, le téléphone ! Oh, le téléphone ! Oh, je l'ai explosé ! Non ! La vie de ma mère, j'ai explosé mon iPhone ! J'ai trop le seul ! Ça se voit, la cam, là ? Oh, le con ! Putain, mon 14, je l'ai fait tomber 600 fois, il est jamais mort, là, une fois. Il marche encore, mais il est fissuré, quoi. Au moins, c'est du bon côté, en vrai. Ok, bref. C'est ça de vouloir faire le mec son. Ah, mais je viens de comprendre. Il y a un trou dans ma poche. Il y a un putain de trou dans ma poche, hein. Oh, le con. Eh, les gars, c'est beau de t'acheter un iPhone 15, mais quand tu peux pas t'acheter un short sans trou. J'ai pris aussi des chiottes, ok ? On a envie de faire caca. Ouais, ça, c'est magnifique. Alors, ça, je vais te les pourrir, mec. Ah, non, bah, ça, ça vous a pourri, celle du local, c'est bon. Direction le magasin. Regarde-moi ça, comment c'est beau, Roro. Oh, là, 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 là. Le petit rayon de soleil mi-octobre, mec. Non, je prends tes t-shirts, c'est pas beau, ça ? Je peux vous dire qu'on est aux Anges. On est mardi. Et nous, on se balade, petit tour de Bretagne. Et nous, on se balade à qui vont. Et on va s'acheter, Roro, je sais pas si tu connais, des niniches. Bonjour, madame. Ouais, je filme pour YouTube, ça vous dérange ? Non, ça vous dérange pas. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je venais toujours acheter des niniches ici. Et là, c'est une vidéo un petit peu où je remémore un peu mes souvenirs. Et du coup, j'ai envie de faire goûter à mon collègue... Ouais, je connais pas du tout. ...des niniches. Et souvent, je prenais à la fraise. Est-ce que ça vous dérange si je rentre pour filmer un petit peu le... Non ? Allez, merci. Donc là, les gars, on est vraiment dans un magasin spécialisé niniches en face de la plage. La plage principale, je suppose, de Kiberon. Donc là, les gars, vous avez un peu de tout. Vous avez toutes sortes de goûts. Toi, ce serait quoi, Roro, ton petit goût préféré, là ? Est-ce qu'il y a une classique, déjà ? Caramel, beurre ? Caramel, beurre, oui. Déjà, la classique, j'ai envie de goûter. On s'en choisit, quoi, 3-4 chacun ? Ça, on a oublié de faire un choix, tu vois. Même pour tout notre séjour. Là, on fait un tour de Bretagne et on a commencé par Kiberon. Et du coup, on va s'en prendre 3-4. Et bien, on se prend caramel, beurre, déjà. Au melon, parce que j'aime bien les gros melons, moi. Non, non, non. Je vais prendre moi, je vais vous prendre frais, s'il vous plaît. Feuilletée praline, nougatine et caramel noisette. Et vous, votre préféré, madame, c'est lequel ? Ananas et miel citron. Ananas et miel citron, ouais. Allez, un petit miel citron. Et on s'arrête, là. Voilà, c'est vraiment la gourmandise, avec. Et vous vendez aussi, du coup, des gâteaux un petit peu à côté. Ça fait combien de temps qu'il y a ce magasin ? 1946. 1946 ? Là, je n'étais pas né. Moi non plus, pour dire. Toi, si, tu avais 2 ans. C'est familial, un petit peu, ouais. Ouais. Quatrième génération. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. Eh bien, heureux, sache que je vais te régaler. Yes. Tout le week-end, tu ne tailleras rien. Vous avez entendu, madame. Je n'ai pas entendu le week-end. Toi, quand tu dis que tu me régales, tu ne déconnes pas. C'est 6 euros, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Fassiez une excellente journée. La maison d'Armorine. Ça, c'est le bonheur. Bon app' les gars. Oui. Ça se régale, là. Pourquoi vous êtes en costume, les gars ? Vous êtes en école d'hôtellerie ? Là, on est en vente. Est-ce que vous aimez bien les niniches ? Ah oui. On est d'accord. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Vous êtes la prof principale ? Oui. Ah bah super. Vous êtes prof, c'est ici ? Non, non, c'est sur Saint-Yves. Ah, Saint-Yves, ok. Ok, trop bien. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir une photo. Vous voulez faire une photo ? Allez, on fait une petite photo. Merci. Par contre, votre prof, elle n'a pas l'air de trop kiffer YouTube. Ouais, elle était là. Qu'est-ce que tu veux, toi ? T'es qui ? Elle n'a pas l'air de trop kiffer YouTube. Franchement, tous en costard, beau gosse. Bon après-midi. Oh, là, 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 là. Les gars, c'est pas ce bordel, là. Oh, vous êtes beau gosse en bas, vous êtes en mode stricte. Franchement, franchement, là, là. Mais les gars, il y a toute l'école qui est arrivée. Il y a le bougeot, les gars. En direct de Kivron, le célèbre YouTuber Le Bougeot. Bisous tout le monde. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de gens. J'ai juste venu voir toi, 4, et là, mouvement de foule, ça courait dans la rue et tout. Ah, putain, les gars, la notoriété, quoi. Je sais pas ce que c'est. T'es un vatard, arrête, t'es une star. Il n'y en a pas un qui m'a demandé une photo, mais c'est le cadreur. C'est trop, hein, Momo ? Il faut me respecter un peu, là. Ils sont tous là, le bougeot, le bougeot, non. Il y a Verroro derrière la caméra, les gars. Ouvrez les yeux la prochaine fois. On va se mettre sur la plage. Et après, un petit pique-nique, quoi. Tu disais pas ça, toi, quand t'étais jeune. Genre, juste mettre tes yeux, là, que tu payais même pas. Ça sert à rien du tout. Ah, oui. T'es là, comme ça, genre, non, ça marche pas. Regarde-moi ce bon petit sable fin. En plus, là, on t'a privatisé la plage, mec. Ah, ce l'été, j'ai privatisé pas mal de parcs aquatiques. Là, je me suis permis de privatiser une plage. Je me suis dit, dis-toi que là, l'été, c'est plein d'axes, un max. Ah, ouais, tu peux même pas poser un cul. Ah, non, là, tu poses pas un cul. C'est comme si tu faisais, comme si t'étais avec ta copine à la plage, là. J'ai bien te mettre, bébé. Ok, toi, t'es team serviettes dans l'autre sens, dans le sens horizontal. Non, parce que là, je crée un plus grand espace pour le pique-nique. Sinon, non, je suis dans l'autre sens. Ça, c'est la serviette que j'ai eue au GP Explorer. Ils m'ont fait une serviette à mon effigie. Là, on va pouvoir sortir les petites chips, la petite baguette. Je vais te préparer ton sandwich avec un peu de beurre, un jambon-beurre avec amour. Et là, on va bien manger. Avec du beurre nature de Breton, évidemment. Bon, t'as préparé un petit peu le setup. Maintenant, je te montre ce qu'on va manger. Baguette, jambon, un couteau. Et surtout, du beurre nature de Breton. Qui, à l'époque, n'a jamais mangé un sandwich. C'est un peu un parisien. Une baguette, du jambon et du beurre. Sur une plage, le midi. Et en dessert, moi, j'aime bien manger des petits princes. Mais là, malheureusement, j'en ai pas. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça. Voilà, on va être royal, hein. Et après, petite baignade, même si on s'en rappelle. Romain, t'as pas le droit de te baigner avant 3 heures après manger. Parce que c'est la digestion et tu peux faire une hypothermie. 14 heures, c'est le pas soleil. J'étais là en mode... Maman, c'est bon, là. Maman, regarde. Non, Romain, il reste 10 minutes. En mode... Putain, ils m'ont matrixé avec ça, les parents. Je te prépare ton petit sandwich. Avec plaisir. Non, tu me prépares mon sandwich. On joue ça, Shifumi. Shifumi. Let's go ! Eh, merci, Roro. Sur le beurre, tu peux y aller. Parce que moi, je suis totalement fan de beurre. Surtout du demi-sel. On est d'accord, les gars ? Le beurre demi-sel, il n'y a rien de mieux. Après, dans certaines recettes, je peux comprendre. Mais dans un sandwich, dans de la purée, dans n'importe quoi, le beurre demi-sel, c'est largement au-dessus. Oui, tu fais the sandwich. Regarde-moi, ça va être masterclass. Du coup, c'est parfait. Parce que là, il a commencé un peu à fondre. Du coup, là, tu sais, hop. Il a s'étalé parfaitement. Ah ouais, ça, c'est parfait. Si on connaît tous, le beurre qui sort du frigo, qui est tout dur, là, tu sais, t'es là, dans ton pain, t'as du mal à l'étaler. C'est exactement ça, putain. Alors que là, vu qu'il a commencé un petit peu à fondre, c'est juste... Là, c'est parfait, là. Regardez-moi ça, les gars. Là, regarde, hop, t'as plus qu'un reflermé comme ça. Et là, je te souhaite un bon appétit. Les gars, t'as pour avoir un milliard sur le compte, mais il n'y a rien de mieux qu'un putain de sandwich parisien sur la plage. Petit sandwich en amoureux. Autant le petit pique-nique, je le kiffe de ouf. La petite balade en van, je la kiffe de ouf. Mais imagine, là, il n'y avait pas de vidéo. Je ne suis pas sûr qu'on serait les se baignés. Moi, si. Ah ouais ? Non. C'est frisquet, quand même. Je voudrais peut-être passer mon tour. Un breton n'est pas frileux. Comme dit Aurel San. Je ne sais plus, c'est quoi les paroles. Non ! La terre est ronde. Ça veut dire quoi, c'est la terre ronde ? La terre est ronde, c'est quoi ? Il n'y a qu'un endroit où tu es heureux, c'est chez toi. Dites-moi les paroles en commentaire, je t'oublie. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Même si après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Bon, petit repas terminé. Et avant d'aller goûter les niniches, petite baignate. Franchement, l'eau va être bien froid. Je crois que c'est super bon pour la santé. Il y a pas mal de genre de petits vieux qui se baignent, etc. Parce que pour le corps, c'est top. Pour la circulation du sang. C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais j'ai peur que ce soit une légende. Là, c'est surtout qu'il va falloir rentrer dedans. Je pense pas qu'au cul à chaque fois, les gars. Bon, ça va être l'heure. C'est le plus dur, je crois que c'est le premier pied. Le premier pied. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je le rappelle, les gars, on est mis au octobre. Certes, il fait pas mal chaud dehors, mais là, moi, je pense qu'elle est à 15. 15-16, c'est pas beaucoup. Là, à l'époque, là, quand j'étais jeune, mais là, c'était chaud pour moi. On pourra regarder peut-être sur Internet. On pourra regarder. Ça va, maman ? On fait comme s'il était parfois dans la dernière part. Quand tu mets ton zèv dans l'eau. L'étape des couilles, c'est la plus dure. Là, je peux te dire qu'elle est toute petite. Allez, maintenant, il faut se guire. Pas de chichis, maman. Il est complètement taré. Après, les gars, il prend des douches froides tous les matins. Ça l'aide. Allez, il faut y aller, mon ami. 3, 2, 1, go. C'était quoi, ça ? Je suis un vrai mouton, je suis en pur. Je suis bien. Elle est bonne, hein ? Elle est bonne. Heureusement, il y a le soleil qui tape. Ok, je mets la tête. Ah, vas-y. Et voilà, il l'a fait. À toi. On va pas faire de chichis, maintenant, quand on est mouillé. Allez. Moi, ce que j'aimais bien, c'est quand il y avait des bateaux qui passaient, ça faisait des vagues. Et du coup, tu t'es amusé un peu plus. C'est marrant. Oh, quel plaisir, mon ami. Le kiff, là, qui en est pire. Est-ce que je vous emmène avec moi sous l'eau, les gars ? Bien sûr. Allez. Tu rapproches pas trop, je viens de pisser, là. Ah, c'est dur de manger, moi. Bon, bah, les gars, après 10 bonnes minutes, je pense qu'on va pouvoir aller se récher. En fait, notre car c'est habitué et l'eau est bonne, là, pour nous. Ça, franchement, il y en a qui font ça tous les jours, là. Vraiment, tous les jours, je te jure. Comment ça va, vous ? Je sais que vous avez pensé au petit pouce bleu, c'est très important, les gars. Dégustation de Nini, directement sur la route. Et après, direction la prochaine destination, la Pointe du Rat. Allez, parfait, j'ai déjà hâte. Allez, c'est parti. Quiberon, c'est terminé. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Place au Finistère, qui est, je pense, le département qui représente le mieux la Bretagne. C'est parti pour la Pointe du Rat. Et c'est nous, les amis. Roro, ça a été ? Nickel. Et là, je n'ai pas de mytho, ça m'a donné la gouttonnée. Est-ce que tu penses que tu vas garder le petit rhume ? J'espère pas. Avant de partir et décoller dans le Finistère, un des meilleurs départements de la Bretagne, on va pas se mytho, petite Niniche. La classique, là, on l'a pris en double. Ouais, caramel. Voilà à quoi ressemble une Niniche. La petite touche dessert. Normalement, tu enlèves le haut, tu vois, comme ça. Tu décalottes, en fait, petit à petit. Ah, ça, je suis à faire. Et ça se suce, ça se croque. Ça se suce. En fait, c'est une sucette avec un format bâton, un peu genre glace. Maintenant que je mange en mange, je connais. Là, tu connais, là, ça te rappelle les souvenirs ? C'est bizarre, des fois, comme c'est la bouffe qui peut te ramener, genre, plein de souvenirs d'un coup. Exactement. Et après, si t'en veux plus, l'avantage, c'est que, hop, tu peux refermer. Tu peux être à manger toute d'un coup, parce que là, c'est vrai que ça équivaut peut-être à au moins, je pense, deux sucettes. Je vais aller vers la direction de la pointe du Rhin. Combien de temps de route, à ton avis ? On n'a aucune idée, j'irai deux heures. Ah oui, là, c'est vraiment la pointe. Toi, t'as l'habitude d'aller là-bas avec tes petits trucs moto et tout, non ? Ouais, j'étais allé une fois, ouais. Deux heures trente. Et là, on traverse toute la Bretagne sud. Allez, j'ai marqué. On vous retrouve là-bas. C'est normalement là-bas, surprise pour le goûter. On arrive dans une heure vingt à la pointe du Rhin, à l'extrémité de la Bretagne. Normalement, il y a une petite surprise pour là-bas. Ça devrait lui plaire, parce que je sais qu'il est assez gourmand. Et là, pour le coup, il y a plutôt intérêt à être gourmand. Bref, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Les reufs, regardez-moi ça. Pointe du Rhin. Attends, quoi ? Il y a carrément un péage pour se garer. Là, on est très très proche. Ils nous disent 1 km 11 minutes. Gratuit 15 minutes. 8 euros en soirée, 30 euros quand t'es un bus et 15 euros la nuitée. Ah oui, la pointe du Rhin, je sais pas si à l'époque, quand j'y allais avec mes grands-parents, c'était comme ça, mais là, ça déconne pas. Bon, les gars, évidemment, on se prend un ticket. Il y a pas mal de voitures là-bas. Tenons des sous à la Bretagne, ça fait plaisir. On a perdu 20 degrés. On a perdu 20 degrés. C'est un truc de fou. Là, on dirait pas se baigner là. Ah là, non. Ah ouais, il y a des petits restos et tout. Le soleil se couche où déjà ? À l'ouest ou à l'est ? Je préfère pas répondre à ça. Parce que s'il se couche à l'ouest, moi, j'avoue, on leur dit des dingues. De toute façon, il n'y a pas de soleil. Ok, bah vas-y, nickel. C'est parti pour la pointe du Roi avec le changement de température, changement d'outfit. Là, il fait vraiment beaucoup plus frais. Je pense qu'on est plus sur du 15-20 degrés. On est vraiment à la pointe, donc il y a un petit vent. Tout à l'heure, on était plus à 25. Tout à l'heure, on était bien. On était en short t-shirt. On est allé se baigner, mon pote. Là, on va aller faire un petit tour. Regardez ça, les gars. Donc, on est sur le parking. Là, où il y a tous les touristes, en fait. Je pense que c'est un peu le parking attrape-touriste. Les gens d'ici savent qu'il y a un parking ou un truc un peu à côté. Oh, les fameux bols. On est obligés de s'en prendre un euro pour le van. Est-ce qu'il va y avoir Romain ? Ça, c'est la question. En plus, on est tous les deux. Il faut deux bols Romain. Là, c'est vraiment genre les trucs classiques bretontais. Les petits parkas, les marières, les petits bols. Le véritable bol prénom peint à la main. Attends, vinaigre, il s'appelle ? Lui, ça fait 12 ans qu'il est là, mon pote. Regardez ça. Moi, je pense qu'il y a un autre prénom. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pensez que vous avez les bols Romain ? On est deux Romains et on cherche le bol Romain. Je crois que je ne l'ai plus parce qu'il est sorti beaucoup cette année. Ah, merde ! Je travaille déjà même à Romain. Ben, Romain, il n'y a plus. Vous avez peut-être un objet ou quelque chose de mythique qu'on pourrait acheter quand même en souvenir et qu'on ne peut pas acheter de bol. C'est vrai qu'il y a un peu de tout, quoi. Là, c'est vraiment la Bretagne, ici. Nous, on est de Rennes, donc c'est la Bretagne, mais on a moins d'objets mythiques, en fait. Une petite planche à découper. Ah oui, planche à découper. Si on veut couper des petits trucs au local. C'est vrai qu'on adore le saucisson, nous. Pour l'apéro. On se prend celle-là ? Oui, on se prend celle-là. Allez, petit souvenir de la pointe du rat. Bonsoir, ramène ça aux autres. Super. Comment on vous doit ? Oh là, vous me devez, oh là là, beaucoup. Putain, mais aujourd'hui, les gens sont aimables. De toute façon, quand on est aimable avec les gens, les gens nous le rendent. Il y a deux commerçants qu'on a rencontrés, là, incroyable. Il nous a même conseillé, genre, d'aller chez le concurrent et tout. Oh non, moi, je n'ai pas le bol, mais allez là-bas. Là-bas, ils en ont, très bien. Et c'est bon, sur Internet. Oh putain, incroyable. Est-ce que je te propose, Ro, quand même, avant d'aller à la pointe du rat, voir ce paysage magnifique, petite bolet de cidre. Est-ce que ça te tente ? Il me connaît bien. Il sait que je ne vais pas te dire souvent non. Je pense que tu aurais peut-être préféré une petite bière, que je te connais. Oh non, si, si, ça va, c'est pas mal. J'aime bien. Allez, c'est parti. Oh non, non, on va être bien, là. On n'est pas en amoureux, là ? D'ailleurs, les gars, ça peut être une destination de date, la Pendura. Tu viens avec ta petite meuf en vanne, tu visites, tu découvres des lieux insolites, des beaux paysages, des gens aimables. La vraie question, c'est qu'on doit où ce soir, vous-même ? Ce soir, je crois qu'on va dormir dans un lieu au hasard. Au hasard. A la tienne, Ro, à la vôtre, les gars. Et vive la Bretagne. Excellent. Excellent, ouais. Alors là, c'est pas vraiment une bolée, mais c'est un verre. Il correspond un peu à une bolée. Moi, j'aime bien quand c'est le petit bol, tu vois. Vous savez, que tu le tires comme ça ? C'est pris, là. C'est pris, là. Et voilà, merci. Petite crêpe Nutella. Bon appétit, mon ami. Bon appétit. Je vais la dégommer. On va avoir 30 ans l'année prochaine. Je ferai encore dégoûter. Tu en prendras toute ta vie. Bah, à partir de 30 ans, je pense que tout ce que tu fais, tout ce que tu aimes encore à 30 ans, tu l'aimeras toute ta vie, je pense. Tes habitudes et tout, tu les gâts. Souvent, mon petit péché mignon, c'est un Kinder Pinguï. Mais garde un peu de place, parce que tout à l'heure, petite surprise. Mais je sais pas, c'est quoi ? C'est incroyable. Regarde-moi ce paysage. Là, les gars, on peut pas faire plus saufage. Vas-y, peut-être, quand même. Là, les gars, c'est kiffé absolu. Là, on est loin de Paris, là. Le mec, on a après les parisiens qui n'ont rien demandé. C'est ça. Tu montes là-haut, quoi. Regarde, je suis là. Ah, merde, moi aussi. Il a fait son fort boyard échoué. Il reste pas mal à marcher, encore. Waouh. Merci. Waouh. Bon, je t'ai ramé une petite surprise. Vas-y, avec plaisir. Là, tu vois, c'est vraiment un lieu un peu date, là. On est d'accord. Tu as vu ça, tu m'as pris la main, tout à l'heure. Ça a commencé à bémoustiller. Là, on a mangé une fois. Je t'ai créé une crève tout à l'heure, mais c'est pas fini. Parce que là, je t'ai ramené mon dessert préféré. Qui, j'espère, est aussi le tien. Là, Roro, il y a vraiment une vue d'un an. Déjà, le spot est magnifique. On est sur une pâtisserie bretonne. Petit indice, on n'est pas sur le phare breton. On n'est pas sur les biscuits, les palais bretons. On n'est pas sur le Paris-Brest. Dernier indice, c'est écrit là. Roro, nous allons manger, comme c'était marqué là, un Queen Amman. Oh là 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 là. Le Queen Amman, c'est quoi ? C'est une pâtisserie bretonne, mais c'est aussi la pâtisserie la plus calorique du monde. C'est du sucre, du sucre et du sucre. On est sur un Queen Amman, si tu manges tout ça tout seul, tu finis aux chiottes directement. À côté de Patrick. Exactement. Là, c'est plus pour 5-6. Peut-être 10 personnes. Parfait. Donc, on va se prendre un petit bout et on va le manger face à cette mer. Vas-y, parfait. Là, on peut le dire officiellement. On est à la pointe du rhum. En gros, il y en a un souci, c'est que je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. Vas-y, j'ai hâte de voir comment tu vas débrouiller du coup. Ça transpire. Est-ce que je ne prendrais pas le papier ? Ça déjà, c'est une bonne part. On ne croit pas les gars, mais c'est une énorme part. Ça, quand tu avais ça à l'école, en dessert, comment tu étais content. Est-ce que c'est gras comme on le pense ? Ouais. On vous remonte la vue, au cas où je ne l'avais pas vue. C'est excellent. C'est dans le moment où, tu sais, quand tu te régales, tu ne parles plus. On a mangé un Queen Aman sur la pointe du rhum. On va continuer notre belle balade, quand même. On va continuer notre belle balade. Et après, on va dormir, je ne sais pas où. Je pense qu'on dormira dans un lieu au hasard. On montre une carte, pam. Ouais, je pense. Je vais prendre mon tel. Tu vas cliquer sur un lieu en Bretagne. Oh. On dormira à la barre. J'aime bien l'idée. Ça peut être dans un lieu éclaté, par contre. Là, ce n'est plus forcément un truc beau et tout. Ça peut être un petit village où il y a... Exactement. Ça peut être dans un lieu totalement éclaté. Il est temps pour nous de quitter cet endroit merveilleux, cet endroit magnifique. Pour tout dire que c'était ma grand-mère, du côté maternel, dédicace à Lucette, qui m'ont emmené là quand j'étais tout petit. Ça fait 20 ans que je ne suis pas venu. C'est magnifique. 20 ans. Et ils ont gardé le côté sauvage. Très content. Mais là, Roro, tu vois qu'ils commencent déjà à faire un peu sombre. Il est temps pour nous de savoir où on va dormir. Et là, ça va être mon moment de prêter. Là, ça va être... Toi, tu aimes bien ça, toi. Ouais, j'aime bien. Toi, tu adores ça. C'est mieux de péter à l'extérieur que dedans, les gars. Je te mets la carte de la Bretagne. Et là, c'est peu importe où je suis, quoi. Ouais, peu importe. Tu appuies avec ton gros doigt sale. Ok. Ok, ok. Je te fais confiance. Tu ne prends pas un endroit trop loin, sinon ça va être chiant. Je ne peux rien faire. Ok. Ok, on a un repère. What the fuck ? Qu'est-ce que tu m'as pris ton endroit ? What the fuck ? Tu as pris un carré ? Là où il y a les vieilles charrues ? Juste à côté. Attends, quoi ? Attends, viens, on va à côté. On va à clé d'un poère. Ouais, ouais, on va là voir le savour déjà de découvrir. Allez, putain, c'est parti, les gars. C'est combien de temps ? C'est une heure trente. On en raconte pas mal aujourd'hui. Ouais, franchement, t'as géré, parce que moi, à un moment, j'ai fait une grosse sieste, là. Ouais, mais après, moi, qu'on gère, ça ne me dérange pas. Donc, Rennes, on a fait Rennes-Kybron, Kybron-Pointe-Durin, carré. Non, 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 pas carré, pas carré. Ah oui, pas carré. Je dis, comment c'est, déjà ? Rond, carré, rond. Cléden Power. Ah ouais, ouais. S'il y a des abonnés de Cléden Power qui se disent, non, mais attends, ils sont venus. Le Cléden Power. C'est là que je me rends compte que la Bretagne, en fait, c'est giga grand. Et là, on va découvrir les vrais Bretons. Et là, on va découvrir les vrais Bretons. Voilà, peut-être les Bretons au pur souche, quoi. Allez, les amis, c'est parti, mon kiki. Comment ça va, YouTube ? Par YouTube, ça va. Parce que, Roro, les gars, pour ceux qui connaissent, c'était avec ton frère dans la chaîne Les Inachefés. Vous disiez des caméras cachées. Et là, il y a maintenant un peu moins d'un an, tu t'es dit, vas-y, les caméras cachées, j'ai un peu fait le tour. Ça fait plusieurs années, même 5, 6, 7 ans, 8 ans, je sais pas. Ouais, 5, 6 ans, ouais. J'ai envie d'un nouvel arc, d'un nouvel air. Et du coup, tu t'es associé avec Genzo. Et du coup, vous avez fait la chaîne Les Inachefés. Genzo, qui est mon meilleur ami, et avec qui on avait créé Les Inachefés au tout début aussi. C'est mon chargé de pro, si tu es avec qui... C'est mon autre binôme, on va dire. Exactement. Qui est plus derrière la caméra. Là, je suis vraiment reparti de zéro, parce que c'est vraiment un contenu que j'avais jamais fait. Bah, tu sais, c'est un peu comme quand tu tâtonnes au début, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, j'essaye de proposer du contenu, bah, qui est nouveau et donnant le pur divertissement, voilà. Ok, création de concept, des invités avec toi. Même si les caméras cachées, en soi, on est YouTubeurs tous les deux, mais c'est totalement différent. La manière d'approcher le métier est totalement différente. En vrai, je redécouvre vraiment, c'est un nouveau YouTube pour moi. Parce qu'en fait, déjà, ça me fait rencontrer beaucoup plus de monde. Ça me fait tourner avec plus de monde. Et en plus, c'est beaucoup de préparation en amont. Le jour J, tu vois, t'allumes les cams pendant une heure et demie, deux heures, tu donnes tout, et après, c'est arrêté, quoi. Et du coup, ça fait que quand tu vas, t'as fait, t'as ce plaisir. Quand tu dis à des potes, mais qui sont aussi YouTubeurs, Dégage, je vous donne rendez-vous au Parc Astérix, on va faire une vidéo, tu te régales, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, bah, t'es souvent sur mes concepts aussi. T'as même pas 100 000 abonnés, mais tu fais des vues comme si t'avais 700, 800 000. Ouais, peut-être pas quand même, mais il y a certaines vidéos qui ont très bien marché, dont, devine qu'il y a eu, on est presque à un million de vues. Ah oui, c'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent tes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas en regardant la vidéo. Les gars, la chaîne, elle est en description. Allez-y, les gars, faites péter les 100K à Roro. C'est aussi comme ça qu'après, tu peux te permettre de faire plus de choses, plus de concepts, et puis toi, t'es plus là-dedans, dans la création, dans la recherche d'idées. Plus t'as un abonné, plus aussi quand tu vas faire des vidéos, les marques, elles vont pouvoir te faire confiance, etc. Franchement, merci, tu régales. C'est pour ça, les gars, n'hésitez pas, la chaîne, elle est en description. 100 000 abonnés, t'as combien ? J'ai 72 000, je crois. Voilà, si on fait les 100 000 sur la vidéo, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on peut essayer, les gars. Allez, allez, on se retrouve à la destination d'ici 55 minutes, on a pas mal discuté, pour les galets de saucisses. Hop là, on se retrouve où, Bouzy, là ? On est à l'eau en tec, et on va acheter des saucisses. En fait, j'ai pris le barbecue spécial van, que j'avais pris dans la vidéo de Piddy. Je l'ai pris pour ce road trip, pour ce soir, manger des galets de saucisses. On va se régaler ! Donc, il nous faut des saucisses, forcément. Et là, regardez-moi, cette petite boucherie. Là, on est vraiment dans les commerces bretons. C'est vrai que là, regardez, il y a la mairie juste là-bas. En fait, ça fait tout, mec. Créateur, boucherie, charcuterie, épicerie. Les shops du Cap. Bonjour ! Est-ce qu'il vous reste de la saucisse ? Des gros saucisses. Pour faire des bonnes galets de saucisses. Ah non, la Toulouse, j'ai pu passer Toulouse, ouais, non. Ok. Ah, ce sera les premières galets de chippo, hein. Les galets de chippo, là, on va nous insulter. En fait, on est de Rennes, on fait un petit road trip, et là, on voulait prendre des petites saucisses pour nous rappeler la Rennes, quoi. On va vous en prendre 8. Quelle est chippo, là, c'est un crime. Après, j'ai déjà goûté galets de merguez. C'est pareil, c'est un petit crime, mais c'est pas trop mal. Parfait, merci à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Un matin, c'est vrai que je les gâchis, il n'y avait rien pris. Je lui ai dit, on va prendre un truc sur la route, mais je ne savais pas, des cookies ou un marbré. C'est du Bresco, là, ce soir. Parfait, merci à vous. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bon, bah, bonne chose de faite, Boussy. Ouais, je suis content, ça me rassure. Ce soir, on va pouvoir se régaler. On est où, Boussy, là ? Les gars, je regarde le GPS. Je vous avoue qu'on va sans doute dormir dans un champ. On arrive, il est 19h49, il commence à faire bien nuit. Bon, là, il n'y a plus rien. Le point est par là, et après, ça descend. Et le problème, c'est que dormir quand ça descend. Vas-y, là, à droite, là. En vrai, de tous les cas, les gars, on va essayer de trouver un truc par easy. Si on reste en l'isée, on a l'air. En attendant, il y a des animaux. C'est une petite biche qui saute là-bas. Je ne sais pas si on la verra à la cam. Vas-y, bah, on va tout ici, gros. Ouais, je suis bon. What the fuck ? Il y a une biche là-bas. On va se régaler, gros. Je vous montre un petit peu les coulisses. Dédicace au propriétaire du champ qui regardera peut-être cette vidéo. Merci à toi de nous accueillir gratuitement dans ta propriété. On va peut-être te mettre sur Airbnb sans chiant après. Oh, c'est beau, ça, les gars. Regardez ça. En plus, il fait super beau. Il ne fait pas trop froid. Oh, là, là. Ce n'est pas une vie de rêve, ça. On va se régaler, gros. Je suis en Bretagne. Oh, là, là, je vais plus rire les chiotes, gros. Vraiment ? Ouais, j'ai un sac. Attends, tiens. Attends, bah, vas-y, mais installe-moi ça. Je peux te setup ça. Parce qu'en fait, c'est des toilettes, mais où tu chies dans un sac poubelle et non dans de la litière. Ça fera l'affaire première fois pour moi. Tu vas devoir chier là, dedans. Attends, attends, regarde, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attends, arrête, arrête, arrête. Oh, merde ! Il m'a chier dessus. En gros, là, le fait d'avoir pété, des fois, tu sais, tu te rends compte que... Ouais, ouais, ouais. Ça te va comme ça ? Ça se trouve, je vais peut-être pas chier, le fait d'avoir pété là, tu vois. Non, là, ça va, tu vas chier dedans, là, normalement. Regarde. Oui, tiens. De toute façon, dans mon van, j'ai toujours trois rouleaux. Vas-y, parfait, mec. Tu as ouïsse passe des dingues. Régale. En soi, tu peux chier, mais sans toilette. Là, parce qu'on est dans un champ. Les toilettes, c'est vraiment quand t'es dans un endroit où tu peux pas trop avoir de liberté, si je puis me permettre. Ouais, mais j'aime pas trop chier en squat. C'est le fait d'être assis. Ah ouais, ouais, c'est ça. Je vais t'en laisser des belles, des champagnes. À toute. Vas-y, mec. Je vais préparer la planche de palais. Parce que oui, les amis, j'ai prévu un petit happening ici. Regardez ça, les gars. La planche de palais. Elle est neuve. On me l'avait offert pour ma crémaillère de ma maison. Et je l'ai gardée. Mais je ne l'ai pas utilisée encore. Donc ça va être l'occasion de la baptiser. Mais le problème, c'est que faire du palais sur une planche neuve, on le sait tous, c'est pas simple. Ça glisse beaucoup. Faut la faire, en fait. C'est bon, Roro ? Ça s'est bien passé ou... On va peut-être pas fumer ce qu'il y a à l'intérieur. Viens, vu que c'est la mode des colis retrouvés, des colis Amazon, des colis perdus, on le met dans un colis, on l'envoie à un YouTuber. Ah bah ça, tu le laisses au pied du van et demain, on ira mettre à la poubelle. Oh, vos gosses ! Oh ! Ok, Roro. Le van est à peu près rongé parce que le palais, ou quoi ? Avant qu'il fasse nuit. Vas-y, je te laisse déballer le truc. C'est toi, le produit palais. En vrai, Roro, c'est un peu mon mentor. C'est-à-dire qu'une fois, il m'avait invité pour une après-midi palais. Lui et son frère, ils m'ont explosé. Mais on va vous expliquer. Le but, c'est pas forcément de tryhard. C'est vous expliquer un petit peu c'est quoi le palais breton et comment on joue au palais. Normalement, avec ma cam, les gars, vous allez voir comme s'il faisait jour. C'est une cam de zinzin. C'est la 7S3. Il monte dans les iso de malade. Vous allez mieux voir que nous. L'idée, normalement, c'est qu'il y a plus cette patte. Par contre, là-dessus, c'est pas terrible. Par contre, on peut peut-être jouer là. Là, on est pas mal. Et là, vu qu'elle est neuve, les palais vont, au lieu de se planter facilement, ils vont un peu glisser, malheureusement. Le principe, c'est comme la pétanque. Il y a un cochonnet au palais. Il s'appelle le petit. Le petit, il est juste là. Ça, c'est le petit. Et après, il y a des numéros et c'est par paire. Donc, il y a les 5, les 2, les 4, les 1, jusqu'à 10, en fait. C'est ça. Je prends les 1. En fait, la strass, ça aurait été limite de retourner Patrick on est sur un road trip en Bretagne. Le principe, c'est quand même de vous montrer un petit peu nos spécialités aussi, quoi. Ok, donc là, Roro, tu commences par jeter le petit, donc l'équivalent du cochonnet. Ok. Et ensuite, il faut s'en rapprocher le plus possible. Vas-y, c'est parti. Il faut déjà réussir à mettre le petit parce que c'est le plus léger. Non. Nickel. On a le petit qui est juste là. Et après, maintenant, l'objectif, c'est de s'en rapprocher. Oh ! Oh, les belles, celles-là. Oh, les belles. Oh, les belles. Il prend. Je le prends, là-dessus ? Ah, je ne sais pas. Il faut sortir le maître, attends, avec les doigts. Non, mais comme ça, tu n'y arriveras jamais. Non, tu l'as, tu l'as. Oh, attends, attends, regarde. Ah, mais tu prends une... Ah, mais putain, le boss. On met l'astuce de génie. Ok, c'est là. Tu as coupé à la hauteur, c'est ça ? Oui, pile. Là, je ne suis plus prêt. Ah, tu n'es plus prêt, oui, largement. C'est bon, c'est bon. Ah, tu prends, tu prends. Un zéro. Et ça va en combien, le palais ? T'as mal commencé, mais t'as bien fini, quand même. Je ne pensais pas que ce serait aussi... 8-6, quand même, pour vous le dire, mais c'était très sérieux. Et on avait dit, celui qui perd, je crois, prépare le barbecue. Ah, bataard, il s'en souvient. Comme ça, on l'avait dit hors caméra. Bon, ça veut dire que je vais devoir préparer le barbecue, quoi, tout simplement. Bon, on se met la table, bro. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de moustiques, maintenant. Oui, là, c'est bon. Je pense qu'on a passé la saison. Heureusement, parce qu'en vrai, les moustiques, ça peut vite te niquer un été ou une soirée. Il galère. Encore une petite et le repas en amoureux. Là, moi, je me mets la, regarde. Ah ouais, tu te mets direct là. C'est ça, la méta. Je ne sais pas. Je suis là, toi, tu es là. Il va falloir faire griller les saucisses, quoi. Il faut rester là et attendre moi. Et là, il va faire le petit barbecue. Putain, à la gamme, tu rends super bien, là. Tu es vraiment beau, gosse. Le coucher de soleil derrière, là. Ça me surprend toujours, les grands angles, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais le truc, il est vraiment, très près de mon visage. C'est un objectif, on est en 12-24, les gars, donc... C'est un barbecue à gaz, les gars. Ce n'est pas à charbon. Vous pouvez trouver ? Non. Ok, les chipots sont là. J'ai réussi à set up le barbecue. Maintenant, il faut l'allumer. Ah ouais, j'ai cru qu'il te fallait un petit briquet et tout en plus. Non, tout s'allume, nickel. Vas-y, vous êtes sûr. C'est nickel. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne prennent pas trop de place. Là, c'est pas mal, en vrai. Je suis plutôt fier de ma trouvaille. Bon, maintenant, j'espère que ça va bien se passer. On y croit ? Je suis sûr, moi, j'ai déjà faim. On attend que ça cuise et on se retrouve d'ici pas très longtemps, j'espère. Oh, je crois que ça sent très bon, cette affaire. J'ai une mauvaise nouvelle. On va devoir être puriste. J'ai oublié, en fait, les sauces. Je pensais les avoir prises, je ne les ai pas prises. En vrai, franchement, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est une galette saucisse. Enfin, là, c'est une galette chipot, pour le coup, mais ça va être nature. On va découvrir la galette... Mais les gars, quand vous venez en Bretagne et c'est une galette saucisse, ne faites pas les puristes. Ce n'est pas forcément le meilleur. Prenez vraiment soit du fromage, des oignons, maillots, ketchup, moutarde. Moutarde, c'est vrai que les puristes aiment bien aussi. Moutarde, ketchup, moi, j'adore. Donc, les gars, évitez de prendre sec comme ça, surtout que les galettes qu'on a prises... Non, mais là, par contre, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Franchement, franchement, il n'y avait pas de galettes fraîches. On a pris ça, il n'y avait pas de saucisses, on a pris des chipots. Là, on va manger du bout de plastique. Les rennais en plastique. Elle a failli tomber, un peu, là. Oh, putain, elle a failli tomber par terre. Allez, enroulez. Alors, moi, par contre, c'est le team où je fais ça. Oh, merde, merde, merde. Moins de 5 secondes. 1, 2, c'est bon. Le champ est propre, en vrai. Le champ est... Non, attends, il y a un peu d'herbe. Bah, ça, c'est une galette de herbe. Ça, les gars, non. C'est bon, ça va le faire, les gars. Et en fait, moi, je vais venir enrouler comme ça, tu vois. Il a pris la moitié de ce qui est. Vas-y, à la tienne. Elles sont un peu longues. Elles vont être un peu chaudes, non ? Oh, mais je suis bruyé, la mer. Oh, mais là, elles sont trop chaudes, gros. Je vous jure, c'est quand même infime, cette soirée. Oh, elles sont bien cuites. Pour les gens qui regardent, il n'y a rien comme il faut. Regardez comment la nuit est tombée, les gars. Un petit champ, là. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Il y a un agriculteur qui s'est fait bientôt. Et il t'incovanne en mode, qu'est-ce que vous faites là, les gars ? Ouais, moi, j'aurais peur. On voit les étoiles un peu, regardez. Ma grand ours, elle est où ? La casserole, elle est où ? Ouais, je sais pas trop. Bref, on entend les châtaignes qui tombent à côté. Ça, c'est beau. Ça, c'est la nature. Ça, c'est la Bretagne. On finit de se regarder, on nettoie tout, on range tout et on se retrouve pour le dodo. Allez, vas-y, bonne nuit, tout le monde. Oh, c'est bon. Oh, j'ai bien dormi, mon pote. Oh, il va se... Je crois qu'on va même pas se laver. Oh, quitte à péter, ronfler et tout, autant pas se laver. On se réveille tranquillement, on range tout et direction Lambal. Bon, rangement à peu près terminé. Ça veut dire que j'ai tout mis en bordel derrière. Là, ça va. Faut que je ramène le toit. Range la table, après on est pas mal. Roro, ça va ? Ah, putain, mais... Attends, mais dans ma caméra, on dirait qu'il fait jour, mais les gars, je vous promets qu'il ne fait pas jour. On est parti, direction le karting de Lambal. Je vous l'avais pas dit, mais on va faire une petite séance de karting. Lambal, c'est une pièce qui est connue et j'avais envie d'aller voir parce qu'on m'en parle souvent. Petite session avec Roro. On a 1h44 de route. Vraiment, on avait 1h20, mais avec les bouchons qu'il va y avoir, je ne sais pas où. On va perdre un peu de temps, malheureusement. On arrive à 9h47 là-bas. On se retrouve tout à l'heure. Let's go ! Qui a dit qu'en Bretagne, il pleuvait tout le temps, bon ? Bah, il fait beau, il fait beau, les gars. Regardez-moi ce temps magnifique. Il est 8h44. Là, on arrive dans... 33 minutes, on est au niveau de Saint-Brieuc. Dédicace à tous ceux de Saint-Brieuc qui nous regardent. On ne sera pas vraiment passé chez vous ou alors très rapidement, mais on vous aime. Je vous fais des bisous et vive le 22, les gars. Dédicace aux Briochens qui regardent cette vidéo. Et aux Briochens. Bon, on est arrivé. Bon, on est arrivé au karting de Lambal. J'espère qu'on va passer un moment. Bon, toi, j'avoue, tu n'es pas fan de karting. Moi, je ne suis pas un grand pilote. Après, j'aime toujours bien qu'on ait un petit karting, quoi, tu vois. Et par contre, cette moto, tu ne la trouves pas dingue ? Guettez-moi cette moto, je pense que c'est au proprio, je ne sais pas, mais... Elle est splendide, les gars. Karting GP Circuit. Vous allez bien ? Enchanté, Romain. Il y a deux Romains. Il y a un binôme de Romains. Il y a un binôme de Romains, exactement. On a le double Romains. Merci de nous accueillir. Petit café, toi, ouais. Petit café, ouais. Peut-être pas un petit café. Je ne suis pas trop café, mais un petit jus d'orange, s'il y a un petit jus d'orange. Donc ça, c'est la piste de Lambal. C'est des potes qui m'ont vendu en mode, c'est vraiment une piste incroyable. Plusieurs contacts qui m'ont dit ça, donc je me suis dit, il faut quand même que je vienne découvrir ça. Le petit café pour vous, il fait plaisir, celui-là. Il va me réveiller un peu. Aux couleurs du Brésil. Exactement, bien vu. Ayrton, c'est là. Parce que dans un couloir à rien, il pleut moins. Ah, je ne savais pas. Et on est dans l'axe de Daouette. Et Daouette, c'est le port où il pleut le moins en France. Vous m'apprenez des choses de dingue, là. C'est quoi son truc de Rotax, je ne sais pas quoi. Roro, les gars, il n'a pas fait de karting depuis 7, 8 ans. Et il a dû en faire trois fois dans sa vie. Du coup, là, il nous a dit qu'il y avait des karting Rotax, je ne sais combien, des DD2 avec des vitesses. Et là, non, non, mais moi, je ne prends pas un truc avec des vitesses, déjà. Ça va être trop drôle. Oh, ultra beau gosse, en fait. Vous allez partir, Roro ? Allez, moi, je cours, mais je ne suis pas pressé d'y aller, les gars. On va aller voir les kartes un petit peu. Ce que tu proposes ici, parce que c'est vrai que tu m'avais dit que tu avais un panel de fous. Pour Roro, je pense qu'on va commencer par un petit cas de temps. On peut rester là-dessus aussi. Je ne suis pas très bon non plus. Petite info, on est dans une petite salle de briefing avec une vidéo. Ça peut être pas mal, c'est un petit rappel. On va commencer par le casque. Je suis chaud, c'est chaud, là. C'est quoi toutes ces kartes, là ? Elles ne sont pas tous d'heures. Elles ne sont pas toutes d'heures, en plus. Non, 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 il y a du monde. Donc là, comment ça se passe, là, pour ceux qui viennent au karting de l'emballe ? Tu as plusieurs puissances. Tu as la première gamme qu'on appelle la catégorie fun, catégorie familiale, basique, avec un 200 cm3, quand même. Tu as la gamme loisirs, accessible au grand public. Donc ça, c'est la gamme fun. Ça, c'est la gamme loisirs. Chassis en plus, modèle sport. Il y a le même châssis qui est monté sur les Rotax. C'est quoi qui change par rapport à celui-là ? Et le fun, c'est le même ? Ça n'a rien à voir. Là, tu as un châssis beaucoup plus court, pour pouvoir passer les enfants et tout public et réglable. Avec un moteur 200 cm3, là, tu as 270 cm3, qui est une carte qu'on rencontre à peu près sur toutes les pistes de kart aujourd'hui, en Europe et, je dirais, même dans le monde. À part que la configuration châssis est totalement différente. Là, on a un châssis sport, comme celui-ci. Oh là là, on commence à causer, là. 125 Rotax, 22 chevaux. 22 chevaux. On va à l'Auroro, j'ai hâte de te voir là-dedans. Attends, attends, on se rassure un peu. Ce qui est cool, c'est que c'est très accessible, très rapidement. Ça, c'est du modèle Sodykart, tout le monde connaît Sodykart. Sodykart, c'est vraiment la marque qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de karting. Et là, tu as la kart DD2. Et là, c'est le seul produit au monde utilisable pour le grand public. Donc, c'est un kart direct drive avec deux vitesses de volant. Ah oui, il y a les palettes au volant. Wow, la dinguerie. Ok, je voudrais essayer ça quand même. Ça, ça marche. Moi, j'avais appris avec l'expérience que le Rotax, il faut surtout qu'il soit dans les tours. Dès que tu n'es plus dans les tours, ça broute. Tu appuies, ça... Alors, ce n'est pas que ça broute, c'est que ça n'a pas de couple moteur. Et c'est pour ça qu'on a des 4 temps injection, qui sont des 250 cm3, qui ont beaucoup plus de coupes. En revanche, ce nouveau moteur, qui est un tout nouveau moteur, a beaucoup plus de coupes que ce qu'on a connu avant en deux temps. Alors, ça incite également au pilotage, la finesse de pilotage. Exactement, parce qu'on n'a pas encore forcément. C'est pour ça que là, il faut déjà être bien et qu'on demande toujours aux gens une qualif. Donc, la qualif, c'est quoi ? C'est de réaliser un chrono honorable qui permette de passer à la gamme rapidement. Ok, trop bien. Sachant quand même que 90% des gens y arrivent très facilement. Eh bien, Guy, let's go ! Alors moi, les gars, je vais tenir la GoPro à la main, j'ai oublié le support, mais ça va le faire. J'ai des carreurs sur la piste, ça va être incroyable. J'ai des carreurs sur la main, j'ai des carreurs sur la main, j'ai des carreurs sur la main. Bon, les gars, on s'est éclaté. On s'est fondu la poire. Bro, t'as kiffé ? Ouais, j'ai bien kiffé, ouais. En tout cas, je voyais que t'étais à l'aise. Bon, évidemment, tu étais prudent, mais c'est normal. Et les pneus froids, Guy, c'était incroyable. On fait quoi, là ? Là, on va aller faire un profil. Ok. C'est la rail pour pouvoir rouler dans la gamme sport, la gamme racing. Ok, allez, on va faire les profils. Ok, parfait. Tout simplement, ça permet d'identifier les personnes qui ont roulé sur ce kart, ce qui fait que la prochaine fois quand ils viennent, ils ont accès directement à cette gamme. Et du coup, ils peuvent voir leur chrono par rapport à la session d'avant, voir s'ils améliorent, s'ils n'améliorent pas. Tu t'es inscrit, c'est ça ? Ouais, c'est pour identifier les corps apparemment s'il y a un accident. Ok, donc là, moi, je m'inscris ici, c'est ça ? Hop, vous-y, le boss. Là, on finit s'inscrire et on est parti pour les choses sérieuses, Roro. Eh, je vais réussir à faire une chose avant toi, c'est m'inscrire. Après, sur la piche, je suis là, c'est sûr. Non, c'est sûr. Oh là là, Roro. Après, ce qui est bien, c'est que tu es obligé d'être sur le podium. Ouais, ça, c'est pas faux. J'ai déjà gagné. Déjà pas mal. C'est pour ça que je rentre dedans, pour montrer que c'est accessible aussi. Exactement. Mais ça, il a la même démonstration. Sachant que Roro, les gars, ouais, vraiment, il n'en fait pas très souvent. Ok, Guy. Voilà le numéro 93. Qui c'est qui est fan de Marques ? Ah, moi, je suis 9'4, dommage. Mais 9'3, ça va-y, ça ira. Est-ce que je peux entendre le démarrage, s'il te plaît, avant de mettre le casque ? Oh là 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 ! C'est la dingue, je remonte, là. On peut changer d'avis encore. Bon, allez, je remets la GoPro et on est reparti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, Guy, t'en ai pensé quoi de notre petite session, là ? Ça allait ? Bon, j'ai fait une petite glissade à la fin, mais là, c'était incroyable. Ta piste, elle est incroyable. Par contre, c'est ultra physique. C'est là que tu te dis, wow, les pilotes de kart, c'est vraiment des monstres. Très, très belle analyse. Comprendre le grip du kart, garder du régime moteur. Ok. Il y a du bagage technique, là. Un peu ? Ah ouais ? Et même Roro, en vrai, je t'ai rattrapé que deux fois. Ça veut dire que tu avais quand même un bon petit ride, parce que là, moi, j'en mettais. Je suis allé à mon niveau, tu vois, je préférais maîtriser le truc. Le principal, c'était de prendre du plaisir, surtout, et du coup, ça a été le cas. Et t'as vu, quand tu vas dans les tours, comment ça... C'est vrai que c'est accessible, par rapport à ce que tu disais. Exactement. C'est un kart qui est accessible, parce que le châssis, il a un super grip, et on progresse et on prend du plaisir. Toi, t'es chaud. Ah ouais, c'est pas mal, là. Mais tu vois, là, trois tours de plus, c'est le max. Après, là, j'ai fait même les bras, c'est physique. Voilà, après, tu vas essayer autre chose. Ouais, je vais pas essayer longtemps, mais on va essayer. On va essayer quand même. Comment ça s'appelle, ça, un DD2 ? Ouais, c'est ça, un DD2, t'as deux vitesses avec palette au volant. Et ici, sur ce circuit, tu mets quand la 1 ou la 2 ? Alors, très simple, tu pars en 1, la 2, tu la passes à la moitié de ligne droite, tu rentres la 1 au frein au bout de ligne droite. Tu repasses la 2 à la sortie, tu repasses la 1 pour entrer dans tout le cœur du circuit, tout reste en 1. Tout reste en 1, tout le cœur ? Et tu repasses la 2 dans la contre-ligne droite pour repasser la 1 à l'épingle. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je fais du kart à vitesse. J'ai compris ce qu'il m'a dit, hein. C'est une vraie catégorie qui existe en compétition. Ok, les gars, c'était incroyable. Les vitesses, il faut s'adapter. C'est pas simple au début, mais incroyable, là, vraiment, j'avais jamais connu ça. Et là, tu me disais, qui ça, c'est le kart du Brésil ? Ah oui, c'est ça. Donc ça, couleur GP circuit, ça. Ok, c'est votre kart un peu vitrine, quoi, en mode wow. Pour faire découvrir l'univers d'un kart de compétition à la clientèle, également au grand public, quand ils ont le bagage technique qui le permet, on peut louer ce kart également. Parce que là, il est très léger, celui-là. Alors, c'est un vrai kart de compétition, donc très light. Il y a un tout nouveau moteur qui arrive cette semaine, d'ailleurs. Et si tu veux tester ce kart... Ouais, en vrai, je reviendrai tester ça, les gars. Non, les gars, on est d'accord. Vous avez de chaud pour que je revienne avec peut-être un poids tout deux, qu'on fasse une vraie vidéo sur ce circuit-là, parce que c'est magnifique. Et voilà, session terminée. Guy, merci beaucoup, je te check. Et c'était vraiment trop bien. Donc pour ceux qui veulent venir, on est à l'emballe. Et comme ça, ça vous permet de savoir un petit peu votre niveau. Et puis surtout d'essayer d'autres sensations, en fait. Je suis carrément le boss, quoi. D'après, on est lundi, pour sûr. Ah oui, on est lundi. Oh, Roro, c'était incroyable, cette session de karting. Ah oui, j'ai trop kiffé. Les gars, avec YouTube, on vit vraiment des moments de fous. Et là, je pense qu'on peut vraiment... En tout cas, moi, je peux vraiment remercier NatureDeBreton. Sans eux, j'aurais pas forcément pensé directement à faire ce roadtrip, encore moins avec toi. Oh, putain, c'est cool. Mais en vrai, c'est cool. Mais là, je vous avoue, tout se passe nickel. Et là, pour moi, c'était vraiment le moment que j'attendais. Le karting. Ça se voyait que... Même le mec, il était là en mode, il te saussait. Ouais, il me saissait. Là, il fait pas de compétition, parce que franchement, il y a un petit truc et tout. J'étais pas trop mal. Mais franchement, là, c'était vraiment dingue comme moment. J'ai envie de dire sur la piste, ça a glissé comme dans du beurre, tu vois. On démarre le V12. On part direction Saint-Malo. Normalement, il y a 50 minutes de route, à peu près. On bat le Saint-Malo. Et là, on va faire plaisir. Et là, on mérite bien notre petite crêperie avec notre petite classe. Et après, retour dans notre ville de cœur. Qu'est-ce qu'on a environ des moments avec YouTube ? Allez, direction Saint-Malo et on se retrouve tout à l'heure. Et merci, nature de boiton. On vient d'arriver à Saint-Malo. Alors, Saint-Malo, les gars, ça, je connais. Ça fait des études, c'est ? Ouais, BTS. Ça fait un BTS à Saint-Malo ? Ouais, un BTS Muc. Mais non, moi aussi. BTS Muc, ouais, mais à Mayenne, moi. Le BTS de glandeur. Mes parents ont fait l'erreur de me payer un appart étudiant. Oh là là, tu te mettais des grosses minasses. Oh là, tu te retrouves à 20 ans tout seul avec un appart étudiant. Forcément, c'est moins touristique qu'au mois de juillet ou mois d'août. Mais c'est mieux, du coup. Mais les parkings sont quand même complets. Donc là, l'objectif, on veut se trouver une giga crêperie pour manger des vraies galettes. Des vraies complètes. Là, par contre, les galettes de Saint-Malo, on va se régaler. On va se régaler, les gars. Oh, l'air de la mer, le vent. Un peu frais, mais en t-shirt, ça se passe très bien. Alors qu'on est quand même mi-fin octobre. Et Saint-Malo, les gars, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la seule ville de France fortifiée au bord de la mer. Je crois que tu dois avoir Saint-Malo et Carcassonne en mode ville fortifiée de zinzin. Ok. Et au bord de la mer, genre, il n'y a que Saint-Malo. Est-ce que tu as une petite crêperie que tu connais ? Une crêperie que je connais. Après, ça fait quand même longtemps que je ne suis pas venu, mais on va voir. On se balade. Ça va ? Ça va, ça va ? Ouais, nickel. Vous nous conseillez une petite crêperie ou quoi, les gars ? Oui, moi, j'en ai une. La meilleure des meilleures. Ta grand-mère Augustine. Ta grand-mère Augustine ? Elle est où ? Ta grand-mère Augustine, il est pas mal. Tournesol. Tournesol, il est bien. La trappe des parents à Kylian aussi, qui est pas mal. Augustine, c'est vers où ? Genre, je prends à gauche ? Non, juste derrière. Je prends à droite et il dit... Ok, super. Moi, j'y vais. Merci à vous. Au revoir. Salut les gars, bonne journée. Bédicace à la brasserie, café de Saint-Malo. Pardon. Caméra ou pas caméra, j'en ai rien à foutre. Les gens, ils nous regardent trop bizarres. Et ici, t'as quand même pas mal aussi de magasins souvenirs, avec les petits bols. Est-ce qu'on prend notre bol ? Ah, Apolline, je vois. L'ambiance fait vraiment crêperie. Bonjour, vous allez bien ? On nous a dit que c'était la meilleure crêperie d'Intramuros. Regardez les gens passer. Toi, t'es quel type de galette t'as ? Moi, j'ai pas de mytho. Complète champignon, c'est mon gras. Et toi ? Moi, j'aime bien me faire du sale. Tu sais, les savoyards. Ah, non. Tu vois, les trucs... Le breton un peu trop gourmand, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, je vais prendre du truc avec du fromage partout, tu vois. Pour ceux qui savent pas trop, galette complète champignon, c'est jambon, fromage, oeuf, champignon. C'est un peu la base des crêperies, en fait. La complète, c'est après, tu rajoutes des petits bols. Oh, tu vois, là, j'ai trouvé mon bonheur, là, tu vois. Savoyard, fromage à raclette. Non, une savoyard, c'est une pizza, ou quoi ? Regarde, fromage à raclette, jambon italien, pommes de terre. Ah, non, voilà, là, là, ça, c'est vraiment... Ce qui est bien dans les crêperies, c'est que le prix est vraiment raisonnable, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Par rapport à certains restos, tu vois. Après, c'est vrai que ça coûte pas cher faire une galette, mais... Ouais, c'est ce qu'il y a de pur en terre avec les pizzas. Parce qu'au final, tu vois, tu fais ta galette, tu mets genre un petit bout de jambon, un petit oeuf du fromage, il n'y a pas mis l'ingrédient, boom, on s'balle, tu vois, c'est vrai. On s'balle. Et deux bolets de cidre, une douce, une brute. Pour qui est la douce, pour qui est la brute ? En vrai, elle nous l'apporte et on voit qui a la brute et qui a la... C'est carrément une cuvée grand-mère Augustine. Eh ouais, les gars. Ah ouais, ça rigole zéro. On ne nous a pas conseillé si pour rien. Ça, c'est le brut ou le doux ? Ça, c'est le brut, ça. Ok, ça, c'est le brut. Et le doux ? Et le doux, il est là. Ok, et c'est aussi grand-mère. Ah ouais, c'est aussi pour ça que c'est la meilleure crêperie d'Antramuros, en fait. Et là, tu vois, par rapport à hier, là, on est vraiment dans une bolet, quoi. Le cidre, ça se boit que en bolet, les gars. Un verre de cidre, pour moi, c'est pas pareil. Bah, c'est pas pareil. C'est pas de la bière, le cidre, il ne faut pas confondre. À notre road trip en Bretagne. À ce road trip où, franchement, je me suis régalé. On ne s'est pas lavé les mains depuis hier. Bon, on ne s'est pas lavé non plus, ni les dents, ni la tête. On n'a strictement rien fait en termes de toilettes. On est des gros sages. Ah ouais, ouais, on a pissé, on a chié. Je vais me laver les mains. Oh, ça arrive. Regarde, mon abîmé, comment ça présente ? Oh là là, elles sont épaisses. Oh là là, mais là, en plus, la crème dedans et tout, là. Ça, les gars, c'est un repas de Breton. Alors, à savoir que nous, en Bretagne, ce genre de plat, deux fois par semaine. Que ce soit au resto ou chez moi, des galettes, c'est deux fois par semaine. Le midi, une fois le soir. Moi, mes parents, ils me mangent tous les vendredis midi depuis 30 ans. En fait, on a des coutumes. On s'est régalés. Bien joué, bien joué, les gars. Ok, restaurant réglé, les gars, merci à vous. Travaillez bien, les gars. Continuez comme ça. Ok, Roro. Ok, bah là, on s'est régalés déjà. Là, c'était une dinguerie. J'ai laissé un peu de place pour les glaces, mais peut-être pas assez pour en manger autant que je voulais. Ah ouais ? Mais en gros, si tu veux, Roro, Sanchez, c'est un peu comme les niniches de Kivron. C'est-à-dire que quand j'allais à Saint-Malo, c'était les petites glaces de Sanchez. Bah non, mais là, l'été, c'est une demi-heure pour avoir une glace de chaise. Je me rappellerai toujours, la queue est bouchée une route carrément. C'était tellement long que les gens ne pouvaient pas passer. L'été à Sanchez, c'est la folie. Ouais, c'est la folie. En fait, Sanchez, c'est pour ceux qui sont déjà allés à Saint-Malo, c'est genre tout le monde connaît les glaces. Ouais, c'est vraiment des glaces très reconnues. Mais ouais, un tramuro, c'est vachement bien parce que tu vois, c'est plein de petites rues comme ça. C'est tout piéton quasi. Et des fois, t'as des petites rues totalement incognées au bataillon où t'as un resto qui est incroyable. Et les gens qui sont d'ici connaissent. Moi, j'avoue qu'on prend un peu trop des endroits touristiques comme t'as à l'entrée là-bas. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent bien ici, ils ont leur petit rituel. Et ici, je crois qu'un tramuro, c'est à un lycée. Ça s'appelle le croix, la Providence. Ah ouais, j'ai fait un an là-bas. Il y a un lycée, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont à l'école ici. Nous y sommes, regardez-moi ça. Sanchez, l'artisan glacier, donc il y a normalement un peu tous les goûts. Oh là, ça va être du sale. Oh la vache. Ah oui, en plus, elles sont neuves dans le papier. Qu'est-ce qu'on se prend, Laurent ? Voilà, je suis en train d'analyser un peu. Ouais, je t'avoue, je vais peut-être me prendre Coco-Pistache. C'est mes deux boules préférées. Ok, ok, ok. Ça, c'est quoi ta team, toi ? Moi, j'aime bien tout ce qui est nougat. J'ai vu un petit nougat de Montélimar, là-bas. Où ça ? Elle a pas mal. Voilà. Donc, on va vous prendre deux glaces de boules. Donc, la mienne, pistache-coco. Et la tienne ? C'est nougat-vanille, c'est ça ? Nougat-vanille, avec du caramel. Ah ouais, c'est parfait, ça. On est arrivé avant la foule, parce que là, il n'est que midi, donc les gens sont plus au resto. L'avantage, c'est qu'on met la queue. Par contre, elle est énorme. C'est pas la taille qui compte. Moi, j'ai deux grosses boules, mais un petit cornet. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Ah oui, peut-être que je paye. En mode, je suis youtubeur, je suis payé en story. Salut. Moi, je te paye en influence. 11,60, les deux glaces. Ah ouais, ça va. Là, les gars, on a fait les gourmands. Après, attendez, hier, à qui, bon, on a mangé un petit Parisien maison très simple. Hier soir, on a mangé un galet de shippo. On était vraiment plus en mode camping, tu vois, un petit pique-nique, etc. Et là, aujourd'hui, c'était le bouquet final. Là, on s'est régalé. Voilà, c'est le bouquet final. Bon, on monte ? On va monter sur les remparts, les gars. Ah, les gars, on va quand même manger la glace sur les remparts. Il n'y a rien de plus joli avec une vue imprenable. La glace presque terminée. On va vous montrer un bon petit spot au niveau des remparts. Parce qu'en fait, les gars, si vous voulez, on peut faire tout le tour. Bon, on se balade. Énorme, en vrai, un tram mur. C'est le cas, à Saint-Malo, c'est vraiment énorme pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, on va montrer le meilleur spot qui est là-bas avec la mer. Vous allez voir, c'est super beau. C'est parti ? Vas-y. Allez, go. Bon, j'espère que vous êtes prêts à voir cette vue. La mer est très basse, mais pas avec la... Je ne sais pas que je viendrai, je trouverai toujours ça aussi beau, gros. Ça, c'est la Bretagne, les gars. Il y en a, ils habitent à Saint-Malo, ils ont ce paysage-là tous les jours. Tous les jours. Tu crois qu'il se lasse ? Non, tu ne peux pas te lasser. Tu ne peux pas te lasser, c'est impossible. En fait, déjà, tu ne peux pas te lasser. Et en plus de ça, quelqu'un qui a grandi près de la mer, après, s'il part sur Paris ou sur Rennes, ça lui manque trop la mer. C'est genre, c'est un truc de zinzin, apparemment. Là, vous voyez, on est sur les remparts et l'autre côté, il y a... On était tout à l'heure, quoi. Tramuros, c'est magnifique. Quand tu es Rennes, Saint-Malo, tu connais forcément. Ici, les gars, de Rennes, si tout va bien, on est à 45-50 minutes de route. Donc, être à 45 minutes de route d'une destination comme ça, je peux te dire que c'est vraiment vraiment incroyable. Ah ouais, surtout là, encore plus en septembre-octobre, alors qu'ils continuent de faire les beaux jours, mais qu'il n'y a pas, genre, un million de personnes. Ouais, la plage est vide en soi. Là-bas, ils sont un petit pique-nique, ils sont allongés. Ouais, je te jure, ils sont un petit pique-nique, la matinée. Et là, quand la mer est haute, ici, c'est rempli d'eau. Du coup, des fois, tu peux te faire avoir si tu vas là-bas et que tu ne reviens pas à temps. Ouais, j'avoue, quand t'es au lycée-là, tu prends ton petit sandwich, tu viens manger sur la plage. Ah, t'es bien. Ça rappelle les souvenirs. Ah là, 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 j'en ai maté des cuillères. Regardez ça. C'est ton petit jouet, ça. Oh, il a vieilli, celui-là. On n'a qu'un oeil pour matin, mon pote. On est très contents et là, il va être temps pour nous de rentrer parce que les 24 heures sont passées. Là, on est plus que 24 heures. On est à presque 30 heures. Mais on a roulé, on a compté tout à l'heure, on a roulé 10 heures parce qu'en fait, on a peut-être un peu sous-estimé les temps de trajet. Et 10 heures, c'est quand même beaucoup. Sachant qu'on a quand même coupé un peu la Bretagne. En 30 heures, j'ai l'impression, ça fait 3-4 jours qu'on est parti. On a fait 3 choses différentes. Du coup, j'ai l'impression, c'est genre une fin de vacances. Je suis un peu nostalgique, tu vois. On fait une fin de vacances sur cette vue incroyable à 50 minutes de chez nous. Et franchement, ça fait plaisir en tout cas, les gars. On va retourner au van et on va faire un petit bilan. Encore merci Nature de Breton parce que sans eux, je n'aurais pas forcément eu l'idée direct de faire ce road trip. Donc, merci à eux. Merci du fond du cœur de continuer à me sponsoriser. Patoch, merci encore pour cette aventure. Il mérite un petit bisou. Là, c'est un parking limité 1m90. Il fait 1m98. Il est passé nickel. Est-ce qu'il va ressortir ? Je ne sais pas. Mais il est passé nickel. Je pense qu'il mérite quand même un petit pouce bleu et un petit commentaire. Les gars, je l'ai acheté en mars 2021. On est un peu plus de 2 ans après. 67 000 kilomètres. Jamais déçu, jamais tombé en panne. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 24 heures autour de la Bretagne. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir. Je remercie encore une fois Nature de Breton parce que sans eux, je pense que je n'aurais jamais eu l'initiative de faire ce road trip et encore moins avec Roro. Donc, merci encore Nature de Breton. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao !